Bill, du côté du Hamas, la demande est claire. Un cessez-le-feu complet, l'arrêt des opérations militaires israéliennes, l'assurance de secours et d'abri pour le peuple palestinien, des engagements pour la reconstruction et la levée du siège contre l'achèvement du processus d'échange de prisonniers. Certains avancent que le Hamas exige aussi le retrait complet de l'armée israélienne. La question de savoir s'il y a de la place pour un accord à ce stade dépend de la volonté des partis impliqués à négocier et à trouver des compromis. Écouter exprimer des conditions strictes telles que je ne négocierai que si peut souvent être contre-productif dans les négociations. Les succès dans les négociations partout dans le monde sont généralement le fruit d'une approche où toutes les options sont envisageables. Il est important d'accepter que tout est sur la table. La proposition formulée par les Qataris, les Américains et les Égyptiens pour un processus par étape semble très judicieuse. Elle préconise de commencer par les points sur lesquels un accord peut être trouvé, puis de poursuivre les négociations pour affiner les détails des étapes ultérieures au fil des semaines et des mois. La possibilité d'une pause potentielle de 4 mois et demi a été évoquée lors de la publication de l'accord issu de la réunion de Paris. Bien que les deux parties ne soient pas entièrement satisfaites de l'état actuel des négociations, il est impératif de mettre en place un cessez-le-feu aussi rapidement que possible. Cependant, selon les informations que je reçois, les Américains semblent relativement optimistes quant au progrès des négociations au CAIR. Une partie de ce progrès pourrait impliquer le retrait de certaines lignes rouges des deux côtés.